Qu'est-ce que les gens disent ? Les kits d'hygiène et assainissement, comme notre volet, c'est le volet WASH Hygiène et Assainissement. La sensibilisation a beaucoup porté sur la priorisation des kits d'hygiène et assainissement. Effectivement, beaucoup de gens, quand ils ont reçu le cash transfert, ils ont utilisé une bonne partie pour payer les kits d'hygiène et assainissement. Et beaucoup ont utilisé cet argent pour réaliser des activités génératives de revenus. Il y a beaucoup de témoignages. On souhaite avoir un financement encore pour continuer dans ce sens-là. Mais déjà, nous sommes satisfaits parce que nous laissons quand même derrière nous des populations vraiment bien formées. Et nous avons formé des femmes, par exemple, un groupement de femmes que nous avons mis en place dans chaque village comme des femmes qui doivent s'occuper des questions d'hygiène et assainissement. Elles doivent passer dans les familles pour faire des causeries et montrer aux gens les bonnes pratiques d'hygiène et assainissement. Pour que l'activité puisse continuer, nous avons intégré la formation du savon liquide et le savon en boule. Et ces femmes, déjà étant contentes de cette activité, profitent de l'activité aussi pour faire l'activité que nous les avons léguées comme étant un relais pour tous les projets, travailler dans la sensibilisation pour le changement de comportement, en hygiène et assainissement. Du coup, à travers la vente du savon aussi, ils gagnent quelque chose et ils peuvent aider aussi les déplacés internes. Et là, il faut dire que dans ce groupe-là, nous avons mis des déplacés internes dans le groupe plus les familles autres. C'était vraiment destiné aux déplacés internes, mais nous ne pouvons pas travailler avec les déplacés internes sans les familles autres. Ça peut créer des frustrations. Donc, nous avons conjugué les deux. Et aujourd'hui, les déplacés, beaucoup de déplacés se retrouvent et sont vraiment très contents parce qu'ils arrivent à trouver de quoi faire. Actuellement, l'atelier est dénommé l'atelier bilan, mais on a intégré dans l'atelier aussi la valorisation des comités villageois que nous mettons en place. Nous avons vraiment souhaité et interpellé les autorités par rapport à la mise en œuvre des différents projets. Et lorsque les partenaires viennent, ils vont dans les villages, ils font la même chose. Les choses se répètent tout simplement parce que non seulement l'autorité n'interpelle pas, et aussi au niveau des villages, nous avons des responsables comme les CVD et les conseillers qui peuvent guider les intervenants, les ONG pour dire, nous, nous avons déjà un comité. Vous voulez mettre la même chose. Est-ce que ce n'est pas mieux de vous appuyer sur ces derniers, de renforcer leurs compétences ? Parce que les ONG, bon, ils cherchent toujours à bien faire. Mais si tu n'es pas informé, tu ne fais que recommencer. Et du coup, on peut retrouver des personnes différentes dans le bon village qui font la même chose parce qu'on n'était pas informé au départ. Donc, nous interpellons vraiment les autorités. Qu'ils échangent beaucoup avec leurs relais au niveau des villages pour qu'il y ait vraiment une communication avec les différents intervenants. À l'endroit de nos partenaires, c'est vrai que les partenaires ici, je dirais que nous avons travaillé avec une association locale d'intermédiation sociale qui a recruté les animateurs pour nous et qui ont implémenté toutes les questions liées à l'hygiène et à l'assainissement. Moi, j'interpelle tout le monde à la qualité et à la durabilité. Il faut trouver, il faut que tous les partenaires, tous ceux qui sont associés à la mise en œuvre d'un projet, que les gens travaillent pour les questions de durabilité. C'est vrai que souvent, nous sommes dans des projets d'urgence, mais pour moi, l'urgence n'est pas différente de la durabilité. Il faut travailler de telle sorte que même si on doit agir rapidement, qu'on agisse en pensant à la durabilité pour permettre aux uns et aux autres de profiter au-delà de ce qu'on attendait. Je pense que le BINAC est très positif parce que ça permet quand même aux populations de déplacer internes et puis des familles autres et de s'épanouir. Parce qu'il y a eu des réalisations sur le terrain et des cas de transfert qui ont été faits au nom de ces personnes. Mais il faut qu'on arrive à les accompagner. Par exemple, pour laquelle on a invité les différents partenaires techniques et puis les justes tout local pour cette rencontre de bilan. Et peut-être que nous allons maintenant, après cette évaluation, il y aura un plan d'action qui sera mis en place qu'on va laisser au niveau de la commune.